Confinement, déconfinement, reconfinement, limites géographiques, des déplacements, et j'en passe. Ce qui nous a contraint à annuler la plupart de nos actions, en l'occurrence Salon des Vins, Salon du Patrimoine et du Livre, Défi Environnement, Soirée de Gala, etc. Elle avait pourtant bien commencé cette année, avec un 14 juillet restreint, mais néanmoins festif, chez nos amis Luc et Sylvie, que je remercie encore de nous avoir accueillis dans leur nouvelle maison, magnifique. C'est après les vacances d'été que ça s'est gâté. Mais malgré tout, comme les lions sont pleins de ressources, nous avons pu œuvrer autrement. Participation à la journée des associations de l'ANI et de Bussi-Saint-Georges, à l'accord alliance du Téléthon, au forum de l'emploi de Bussi, collecte de lunettes pour les pays émergents, présence téléphonique dans les centres de vaccination, collecte alimentaire au profit des étudiants et des nécessiteux, trophée golf Lisa, au profit de la recherche sur le cancer infantile, concours de dessin sur l'environnement, journée des lions sur le marché de Bussi, distribution des lisières, antivirus auprès des commerçants, etc. L'imagination de nos amis n'a pas de limite et ils sont toujours partants pour faire quelque chose. Nous avons même pu échanger avec nos amis allemands de Mannheim par Zoom, d'accord, mais ça n'en était pas moins bien sympathique. Et pour tout cela, j'aimerais remercier l'ensemble du club qui m'a continuellement soutenue dans ma mission de présidente. J'insiste là-dessus. Et comme un président ne travaille jamais seul, j'aimerais remercier tout particulièrement mon bureau à qui je demande de me rejoindre, les secrétaires, Sylvie et Christine. Les trésorières, Myriam et Isabelle. Toujours attentive à la bonne tenue des comptes. Merci au protocole, Laurent et Claude. Toujours présent et attentionné au bon déroulement des réunions et de la bonne marche du club. Nouvelle présidence. Merci à Laurent. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il a plusieurs casquettes. Debole. Merci à Laurent d'avoir accepté cette mission. Je te souhaite une très bonne et très fructueuse année 2021-2022. N'est-ce pas ? Nous allons donc échanger nos assis. Voilà, voilà. Alors, je vais la détacher. Oui. Oui, oui, calmez-vous. Il est encore un petit peu trop tôt. Ça tient bien. Oui, non, mais la lienne, moi, je ferai tout exprès pour faire ça enlève bien. Ah bon, il y a du métier. Oui, ok, qu'est-ce que je veux. Alors ? Alors ? Je peux la mettre dans la bétonnière ? Comment ? Comme vous y allez. Comme vous y allez. Bon, on va essayer. Alors, d'habitude, on dit tout le temps, je ne vais pas être long. Et là, je ne vais pas vous le dire, en fait. Je vais essayer d'être court malgré tout. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un papier, mais il y a tellement de choses différentes à dire. J'ai essayé quand même de prendre deux, trois notes pour essayer de ne rien oublier. Bienvenue au club. Et quand j'ai entendu, finalement, le discours de Marie-Hélène, je me suis demandé si on ne l'avait pas fait ensemble. Parce que, mais il commence pareil. Voilà. Donc, tout déjà, tout d'abord, je voulais remercier, évidemment, Marie-Hélène pour son année. Voilà. Donc, ça a été une année qui a été particulière. Voilà, comme on l'a déjà dit, je vais y revenir. Et puis, je voulais également remercier tous les membres aussi, là, qui m'avaient fait confiance, voilà, au travers de vos votes pour cette élection, pour mon élection. Mais également, je dirais, pour tous les membres de mon bureau. Donc, on essaiera de faire une belle année. Et alors, justement, cette belle année dans le programme, donc, ça sera, comme je l'ai déjà dit, dans la continuité de l'année dernière, qui a été si particulière. Comme je m'y étais engagé dans la profession de foi devant vous. Donc, ça va commencer assez rapidement par le barbecue du 14 juillet. Après, j'ai essayé de mettre dans l'ordre, mais je ne sais pas, ça va peut-être bouger. Salon des vins. Halloween, puisque la mairie de Lannis a l'air de retenir votre idée de faire un stand de maquillage pour les enfants. Les salons du livre à Lannis, du patrimoine, de l'éloquence, le défi environnement 77, même si la date, elle a peut-être changé. L'Elisa Golf, au moins, à Minima, à Torcy et à Bussy. La soirée de gala bretonne, au profit des chiens guides d'aveugles. Et ça, je m'étais engagé, parce qu'on continue sur celle qui n'a pas pu être tenue cette année. Et puis, également, poursuite d'un programme qu'on n'a pas pu mener à bien et qui est cher aussi au cœur de Philippe, notre paste-gouverneur, qui est le programme équipage. Voilà, donc, comme je sais que, Yves, tu as prologé dans ta mission pour mener à bien ce projet, et bien, nous, on la menera à bien aussi avec Marie-Hélène, qui sera la présidente des effectifs, pour continuer à avancer sur les 410 extractions, une fois qu'on a filtré sur les 1020 adresses fournies. Donc, on avance, on avance. Marie-Hélène, vous avez été la présidente du nom de fleuve de la Nivelle de Bussy durant l'année 2020-2021. Est-ce que vous passez aujourd'hui les pouvoirs à Laurent ? Est-ce que ça fait un grand ouf ? Oui, ça fait un grand ouf. La charge de présidence est très, très intéressante. Ça permet de connaître les membres de son club, plus particulièrement. Ça permet, effectivement, de coordonner un petit peu les actions de son club. C'est ce que je vois, si vous voulez. Le rôle du président au sein du Lyon's Club, c'est, je dirais, de créer de l'harmonie au sein de son club. Alors, Laurent, vous, vous prenez la présidence. Alors, est-ce qu'au lieu de faire où, vous faites aïe, aïe, aïe ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Déjà, je mesure entièrement la confiance et la responsabilité qui est la mienne d'ores et déjà. Surtout après cette année si particulière, on l'a tous en tête, évidemment. On a essayé d'aider nos commerçants et les personnes qui nous étaient déjà proches jusqu'à présent au travers des différentes distributions, tant de visières, de gel ou de masques. Et on espère que cette année, nos actions, en tout cas, vont pouvoir reprendre et vont nous permettre de soutenir, comme à l'accoutumée, les œuvres, tant de Bussi que de Lannis. Vous avez énuméré tout à l'heure les différentes actions dont vous comptez mettre en œuvre. Mais c'est énorme, ça. Comment allez-vous faire ? En fait, on est un groupe soudé, volontaire. Et d'ailleurs, on en appelle au travers de votre tribune, qui nous le permet, en tout cas, à nous rejoindre pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire avec nous dans des actions comme le défi environnement pour nettoyer nos routes, mais également sur des très belles actions qu'on va continuer. On va essayer cette année de soutenir l'école des chiens guides d'aveugles de Coubert. Voilà, donc venez à notre rencontre et on aura le plaisir de vous accueillir lors de nos statutaires et puis de vous montrer l'étendue de nos actions comme le salon des vins de Bussi, le salon du livre à Lannis et puis tant d'autres. Donc je ne vais pas toutes vous les énumérer. Venez nous voir et on vous en dira plus. Je crois qu'on peut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour donner un coup de main. Non, absolument. Toutes les vos volontés sont requises. Absolument. Et le premier mardi de chaque mois, vous pouvez nous contacter sur les adresses. Vous tapez « Longe Club de Lannis Val de Bussi » sur Internet. Et puis vous allez tomber sur nos responsables du protocole ou même sur l'adresse du président. On vous fera parvenir le programme et effectivement, vous pouvez déjà vous inscrire en tant que bénévole auprès de nous et puis après, pourquoi pas, nous rejoindre si ça vous plaît. Monsieur le Président, merci beaucoup et très bonne année. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501